Générique Le goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et le goût d'entreprendre aujourd'hui c'est celui d'Alain Pécou, PDG des Dragés Pécou, basé à Montauban depuis 1940. Et donc une entreprise qui confectionne tout type de petites confiseries de la sorte avec quand même certains hauts de gamme. Et pour les auditeurs qui peuvent avoir accès au format vidéo du goût d'entreprendre sur la page Facebook de Radio Présence, vous pouvez voir par exemple une petite diversité de dragés qu'Alain Pécou nous a apporté avec plaisir. Et toute l'équipe de Radio Présence va sans doute le remercier activement. Et nous accueillons également dans ce studio Jean-Marie Ferrenbach. Jean-Marie bonjour, bienvenue dans cette émission. Vous venez en tant qu'intervenant éthique, vous allez poser des questions sur les valeurs d'entreprise de notre invité. Et pour dire un petit peu qui vous êtes à nos auditeurs, vous l'éthique, vous en connaissez. Vous êtes ancien cadre dirigeant Airbus, notamment dans le niveau de la qualité. Et vous êtes membre des semaines sociales de Toulouse qui s'occupe de ces grandes questions d'éthique en entreprise. Alors vous avez regardé pendant cette première partie les dragés apportés par notre invité. Mais vous êtes aussi curieux par par exemple le personnel qu'il a construit avec ses petites mains. Mais également aussi par toutes ces valeurs que ces petits bonbons peuvent transporter également. Absolument. Paul, bonjour. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé c'est la saisonnalité de cette entreprise. Et le fait qu'elle travaille avec un candidat de commande à quelques jours. Et je crois qu'il nous faut comprendre comment peut fonctionner une entreprise au niveau en particulier du personnel. Puisque je pense que c'est un paramètre essentiel de votre entreprise. Puisque la qualité ne pourra reposer que sur des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Vous pouvez nous dire un petit peu comment vous managez cette dimension ? Tout à fait. Donc l'aspect personnel, je pense qu'on en reparlera, est très important dans la qualité. Donc on ne peut pas faire de qualité effectivement si le personnel n'est pas très impliqué dans ce concept-là. Alors plusieurs façons de fonctionner. Il est évident, et vous le soulignez justement, c'est que nous avons besoin d'avoir nos bases sur le personnel compétent qui a la connaissance. La première des choses que nous avons faites, c'est de négocier avec le personnel une annualisation du temps de travail. Nous permettant d'avoir de fortes variations dans l'horaire de travail. Avec bien entendu un travail plus important sur le premier semestre. Nous avons vu donc il y a Pâques et ensuite la période de trajet. Donc pendant les six premiers mois, nous sommes effectivement en capacité, en demande très très forte. Donc le personnel travaille sur une base de 40 heures par semaine. Avec la possibilité d'augmentation si nécessaire, limitée à 44 heures. Et chacun bénéficie donc d'un portefeuille de temps qui va récupérer à partir du mois de septembre. Et sur les quatre derniers mois de l'année, l'entreprise est ouverte bien sûr tous les jours. Mais avec un personnel réduit puisqu'il y a une récupération qui est faite et les gens travaillent en moyenne 4 jours par semaine. Et ceci c'est pour les personnels que vous avez ? Ça c'est les personnels permanents qui assurent effectivement leur présence et qui assurent l'accadrement du personnel complémentaire dont nous avons besoin bien sûr. Ils viennent en renfort, ils viennent aider. L'idée c'est d'essayer de retrouver annuellement des gens qui nous connaissent, qui ont l'habitude. Je le pense, on a un certain plaisir à revenir travailler avec nous. Donc qui ont constitué un noyau complémentaire que nous avons donc en CDD, en général pour la saison, donc sur 5-6 mois. Et ensuite, je l'évoquais, donc l'ajustement difficile, vous l'avez souligné et je vous en remercie, du fait de cette faible vue, très très faible vue, donc un ajustement nécessaire avec de l'intérim. On se demande comment vous faites, sachant que vous n'avez que 3 jours de prévision, comment, qu'est-ce que vous faites à chaque fois ? Vous priez un petit peu pour que l'avenir soit serein ? Comment vous vivez ça ? Les prières peuvent aider, mais enfin bon, je pense qu'un gestionnaire doit voir les choses différemment. Donc il y a quand même une habitude, donc on a un noyau dur, on travaille sur un stock, et c'est à partir de ce stock-là, donc il y a plusieurs niveaux de stock, il y a plusieurs niveaux d'avancée du produit, ça serait compliqué. Elle est heureuse quand elle est sereine, alors du coup, c'est difficile d'imaginer qu'elle est sereine à 3 jours de... En essayant de faire simple, c'est d'avoir un stock sur lequel on va travailler en remplacement, donc avec des quantités minimales par produit, et à partir de ce stock-là, on va travailler à la commande, en étant le plus près possible du produit fini. Ce qui permet donc d'avoir des durées de livraison... De limiter la marge d'erreur, oui. De limiter la marge d'erreur d'une part, et de pouvoir quand même être très réactif, parce que le temps de fabrication d'une trajet, c'est 7 jours ouvrés. Donc si on attendait d'avoir les commandes pour lancer une fabrication, ça ne serait pas possible. Donc voilà, le principe général, c'est celui-là, c'est d'avancer notre production sur un stock maîtrisé, connu, basé sur un historique, et ensuite en remplacement des mini que nous nous fixons en fonction de notre expérience, et derrière, donc, livrer les commandes à partir de ce stock qui est le plus près possible du produit fini. Oui, pour finir, évoquer cette question de personnel, ça veut dire que vous avez votre entreprise fonctionnant essentiellement, parce qu'il y a un fort consensus avec ces personnels que vous avez... Je pense, bon, c'est toujours difficile de parler pour le personnel, disons qu'il n'y a pas de conflit dans notre entreprise. Je pense que la passion est quelque part communicative, donc nous avons toujours été très présents au niveau de la famille. Nous sommes, il faut savoir qu'il y a eu jusqu'à, nous l'évoquions tout à l'heure, jusqu'à 8 membres de la famille Pécou qui travaillent dans l'entreprise, donc qui ne sont pas dans des lointains bureaux, mais qui sont au sein de l'entreprise, qui vivent l'entreprise, qui la connaissent parfaitement. Parce que vous n'êtes pas le seul Pécou au sein de l'institution. Nous sommes, voilà, trois encore, donc effectivement très très présents. Donc il y a cette passion qui est communiquée. Le personnel, je pense, connaît, comprend notre situation, et agit avec intelligence, on va dire, et quand il faut donner le coup de rein pour pouvoir arriver à produire, sachant qu'il y a une période beaucoup plus calme, voilà, donc ça c'est quelque chose, il faut savoir que nous avons du personnel qui est là depuis très très longtemps, avec de la grande ancienneté, donc on a fêté le départ d'un salarié qui était rentré à l'âge de 16 ans. Et à quel âge est-il parti ? Il est parti il y a 60 ans, enfin 58 ans, il a bénéficié d'un départ anticipé, mérité, 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 mérité. Parce qu'il y a donc ce climat de confiance qui s'établit entre l'équipe dirigeante et puis vos salariés aussi, peut-être parce que la taille le permet encore. Et puis également aussi parce qu'ils savent, il faut le rajouter également, vous parlez de votre famille, l'implication, parce que cette entreprise c'est votre famille, ça ne fait plus qu'un cet indice social, parce que surtout que le capital de Pécu, il n'y a que vous qui le dirigez, je veux dire votre famille. Ah oui, le capital est entièrement détenu à 100% par la famille. Oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai que nous ne sommes pas dans une logique financière dans la gestion de l'entreprise, donc c'est ce qui plaît d'ailleurs aux banquiers. Nous avons une gestion pérenne, donc voilà, en essayant... Et donc lui, il ne prend pas de risque ? Il ne prend pas de risque, voilà, on a un bon matelas, on essaie de se constituer un matelas financier, non pas dans le but de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, mais d'avoir donc une structure financière saine permettant donc la pérennité d'entreprise. Et c'est ce qui est la priorité avec donc les investissements réguliers tous les ans. Alors parmi les questions qu'on peut se poser là au niveau, je dirais, de l'entreprise, vu avec un peu de recul, vous avez certainement préconisé, développé, mis en oeuvre des valeurs particulières à votre entreprise, dont vous souhaiteriez nous parler, puisque vous êtes passionné par votre produit, passionné par votre entreprise, et la façon dont on peut travailler votre équipe, quelles valeurs souhaiteriez-vous évoquer ? Je dirais la valeur qui s'applique un petit peu à tout, c'est le respect. C'est le respect de la qualité, le respect du personnel et des personnes, et le respect du client. Tout ça donc est un ensemble qui va tourner autour du produit. Donc respecter la qualité, nous, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons certains personnels qui sont là depuis très longtemps, qui ont connu mon grand-père pour certains, et donc qui vivent dans cette notion de qualité, d'amour du produit, d'amour du produit bien fait. Et donc respecter le produit, c'est un élément important. Deuxième respect, c'est le respect du personnel. Donc il se passe, il est important de communiquer avec le personnel. Ce que je fais par exemple en rentrant d'un salon à l'international, vous évoquiez des salons à l'international, la première chose que je fais, c'est de réunir le personnel, d'expliquer comment ça s'est passé. Voilà, l'histoire de l'entreprise, c'est une histoire commune, et respecter le personnel, c'est effectivement le faire participer. Ils sont très intéressés, je veux dire qu'ils sont tous là, quelquefois même si la réunion déborde des heures, ils restent tous parce qu'ils sont intéressés par la vie de l'entreprise, et c'est important. Ils se sentent impliqués, ils se sentent impliqués, et c'est important. Donc respect du personnel et respect du client, effectivement, donner, ne pas essayer de tromper le client. L'idée c'est d'être à la hauteur de la demande du client, donc de lui offrir la qualité qu'il attend. Eh bien merci beaucoup Alain Pécou d'être venu nous rendre visite dans ce goût d'entreprendre, et nous a fait partager ce goût d'entreprendre, celui de votre famille, car on peut les inclure également dans votre témoignage. Bon, sachant, il y a encore, et je le souhaite et je le suppose pour vous, vous avez encore beaucoup d'années devant vous en tant que dirigeant de cette entreprise-là, mais est-ce qu'on peut imaginer une sixième génération ? Écoutez, je le souhaite fortement, donc j'attends avec impatience l'implication de nos enfants, et c'est un souhait, en tous les cas, c'est ce que je disais, nous travaillons dans cet esprit-là. Eh bien nous vous le souhaitons, et nous vous souhaitons donc une très bonne journée. Monsieur Pécou, merci d'être encore venu chez nous. Eh bien c'était Paul Barraud avec Jean-Marie Ferrenbach pour l'émission Le Goût d'entreprendre. Aujourd'hui vous venez d'entendre Alain Pécou, Pécou, pardon, je vous le rappelle, il est président directeur général des DRAG Pécou, basé à Montauban. Retrouvez cette émission sur décideur-en-région.fr slash midi-pyrénées Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada